Cette semaine, on parle d'eau! De l'eau! De l'eau! De l'eau! Bienvenue dans la semaine! Le mot que je te propose, estuaire. Qu'est-ce que ça veut dire, un estuaire? Ouais, c'est un rapport à l'eau. Et mes trois choix vont se ressembler un petit peu. Un estuaire, est-ce que c'est A, la fin d'un fleuve? B, le débit d'une rivière, donc la force du courant? Ou bien C, la profondeur d'un lac? La fin d'un fleuve, le débit d'une rivière ou la profondeur d'un lac? Qu'est-ce qu'un estuaire? Réfléchis à ça? Prends une petite gorgée d'eau en attendant qu'on vote? On vote! Levé la main, ceux qui disent que c'est A, la fin d'un fleuve. Levé la main, ceux qui disent B, le débit d'une rivière. Et finalement, levé la main, ceux qui disent C, la profondeur d'un lac. La bonne réponse, c'est A, la fin d'un fleuve. Bon, la vraie définition, ce serait l'embouchure d'un fleuve. À un moment donné, c'est le fleuve, c'est le fleuve, c'est le fleuve, c'est le fleuve. Ah! C'est la mer ou l'océan. Une espèce de jonction, l'endroit où le fleuve se jette dans la mer. Donc l'estuaire du Saint-Laurent, c'est l'endroit où l'eau douce et très polluée du fleuve se jette dans l'eau salée du golfe Saint-Laurent. Alors, donc, à l'estuaire d'un fleuve, l'eau va subir les mêmes phénomènes que l'eau de la mer. Donc dans l'estuaire du Saint-Laurent, il y aura des marées et l'eau va devenir salée. C'est à cet endroit-là que la transition se fait. On voit les marées et puis à un moment donné, on ne les voit plus. Et moi, je ne suis pas un expert là-dedans. Et ça m'a toujours fasciné, moi, ça, les marées. Je sais que ça a rapport à la lune, mais bon, je ne suis pas un expert. Et je me demande toujours, comment ça se fait que, quand je vais, je ne sais pas, au Gunkwit en vacances, au bord de l'océan Atlantique, comment ça se fait qu'il y a des marées? Mais quand je vais au lac, au lac Brombe, ou peu importe quel lac, il n'y a pas de marées dans les lacs. Pourquoi il y en a dans l'océan et pas dans les lacs? C'est des questions même que je me pose. Je trouve ça spécial. Comment est-ce que la lune peut avoir une telle influence? Comment l'eau des océans fait-elle pour être si salée? En plus, si l'eau d'un fleuve, elle est douce et que cette eau douce-là se jette dans l'eau de la mer qui est salée, il me semble que le taux de sel devrait être dilué avec le temps. Il devrait avoir de moins en moins de sel dedans. Ils vont te dire, oui, mais l'océan, c'est gigantesque. Je comprends. D'où est-ce qu'il vient le sel? Pas du monde qui a ouvert des sacs de sel il y a des millions d'années. C'est quand même fascinant quand on y passe. Et là, je ne passerai pas cinq minutes à essayer de t'expliquer parce que c'est compliqué à comprendre. Je veux juste piquer ta curiosité. Mon but, c'est que tu aies le goût d'aller plus loin. Le mot embouchure, tu le connais peut-être parce que pour ceux qui jouent de la flûte, la bec ou n'importe quelle autre flûte, l'embouchure d'une flûte à bec, c'est l'endroit où est-ce qu'on met notre bec. Et tu ne le sais peut-être pas, mais je suis un professionnel de la flûte à bec. J'ai pris des cours en secondaire 2. Ça fait quelques années de cela. Je me souviens qu'on plaçait nos doigts comme ça et comme ça. Et après ça, je ne me rappelle plus trop. Je vais essayer. Ça fait longtemps. Je vais me rappeler des bons souvenirs de secondaire 2 avec Margot. Je vais t'interpréter la chanson YMCA. YMCA. Ça doit avoir l'air de ça. Comme un petit quelque chose qui me dit que ça fausse un peu mon enfant. Il me semble que la première note que j'avais appris, c'était ça ici là. Do. 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 Tout est un do. Je vais le dire, Paulina, disons que je suis meilleur en français qu'en musique. Sur ce, je vais aller m'exercer à la flûte à bec. On se revoit pour le prochain mot de la semaine. Oh, 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 oh. Do, 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 do. Oh, 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 oh.